L'en-soi, là, il commence à me dire. Dans l'intersaison, écoute, on a pris deux semaines de vacances pour se ressourcer un peu tous psychologiquement et puis cinq semaines pour repréparer cette deuxième partie de saison. Cinq semaines où il y a des matchs amicaux, mais où on est moins sous pression des résultats, donc on peut travailler un peu différemment que dans la saison normale. On a rajouté un petit travail physique supplémentaire, on a peaufiné des choses dans notre projet de jeu offensif, défensif, et puis on a beaucoup travaillé sur du relationnel à deux à trois. Mon bilan est mitigé sur cette première phase parce que je pense que, comptablement, il nous manque deux ou trois points. Voilà. Je pense qu'on est passé à côté de deux ou trois matchs. Il y en a où on a été complètement absents, donc cela je les zappe. Mais il y a deux ou trois matchs qu'on doit gagner et on n'inverse pas la tendance. À l'inverse, on a fait des super matchs à Tremblay, contre Tremblay, à Ivry. Donc, bilan un peu mitigé. Je pense qu'on manque de stabilité dans le, on va dire, émotiv, et aussi dans le groupe, sur l'apparition des leaders et des vrais leaders dans le groupe. Donc voilà, on est en train de travailler dessus. On a travaillé dessus aussi en fin de première partie de championnat. Et voilà, on avance. Maintenant, il ne faut pas oublier que c'est un groupe aussi où on a perdu beaucoup de joueurs l'année dernière, beaucoup de leaders. Et donc, on a quand même un groupe qui s'est vite soudé, qui a créé vite une équipe. Maintenant, il faut que cette équipe devienne plus compétitrice et plus stable dans la longueur sur les matchs. J'espère être prêt. On a bien travaillé dans cette période. Donc, ouais, j'espère qu'on sera prêt. Maintenant, il ne faut pas oublier que Célestat, ça reste aussi une très bonne équipe de championnat, contre qui on n'a jamais perdu en Coupe de la Ligue. On a gagné d'un but chez eux ou ça aurait pu basculer dans l'autre sens. Donc, je pense que si on établit un gros combat physique défensif, déjà avec beaucoup de mobilité, on arrivera à faire une performance. Je pense que ça part de là. Comme je te l'ai dit, déjà plus de stabilité. Donc, la première chose pour moi, c'est de réussir à enchaîner des phases de victoire sur deux ou trois matchs et pas faire deux matchs une défaite. Maintenant, nous, notre objectif commun avec le groupe, c'est d'essayer d'accrocher cette sixième place des playoffs. On n'est pas loin. On est à deux points des playoffs, à trois points de la deuxième place. Donc, il n'y a rien de fini. On va essayer de se battre au maximum pour atteindre cette place de sixième et voir mieux si possible. Après, l'idée, c'est vraiment cette stabilité. Je le répète, mais c'est important de la trouver. C'est important. C'est important. Je le répète, mais c'est important.